Je remercie l'organisation de Climate Group pour m'avoir invité à prendre la parole sur un sujet préoccupant pour l'ensemble de la planète. Il s'agit de l'action climatique pour contrecarrer les méfaits du réchauffement de notre planète. La puissance des récents cyclones, qu'il s'agisse de l'Ouag en Florence qui a frappé l'état de la Caroline du Nord il y a une dizaine de jours, ou le typhon, un cop qui a secoué l'archipel des Philippines, en même temps ne laisse aucune place aux doutes aujourd'hui. Les pertes en vie humaine et les biens accumulés après des années de dure labeur sont en réalité incalculables. La seule façon de stabiliser le climat est que les émissions mondiales s'orientent vers zé. De ce fait, l'on peut à juste titre conclure que si globalement le réchauffement climatique n'est pas sécurisé, la préparation à un cas de catastrophe ne peut à ce stade suffire pour éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels nos propres pays, la République d'Haïti ou encore les autres côtières des États-Unis d'Amérique, qui sont parmi les plus menacées de la planète. Ceci étant axiomatique, je me limite à vous proposer de mettre l'accent sur notre devoir de prendre les dispositions idoines pour libérer la postérité d'une planète plus saine. La Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements de des énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les trois pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose espérer que le Clarmic Group, qui nous reçoit ici, s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, jouent concrètement un rôle pour notre mutation énergétique. Supposons que les veintures capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité, uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Le soleil, la ressource la plus disponible, donnerait lieu à la création de centrales de production qui s'étendraient en vague de l'Amérique du Sud jusqu'au sud des États-Unis d'Amérique, en Californie et au Mexique, en passant par la Caraïbe et l'Amérique centrale. Sortir du fossile pour passer au propre et au renouvelable. Faire la mutation énergétique pour nous produire au zéro. Je veux parler du zéro carbone, ce n'est pas un pari irréalisable. Il suffit d'y croire et mieux encore d'agir. En Haïti, nous avons fait le choix irréversible vers l'avenir en termes de l'utilisation des sources d'énergie renouvelable. S'agissant de l'électrification rurale hors réseau, le gouvernement, par un projet pilote très encourageant, a entrepris de fournir l'électricité à 10 000 ménages sur un besoin de 1,1 million pour l'électrification semi-urbaine. Le mix énergétique consiste des sources éoliennes, solaires, stockages à l'aide de materie recyclable. Quant à l'électrification urbaine, Haïti privilégie les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasques. Notre objectif est d'électrifier le pays 24 heures sur 24 à l'aide de cette stratégie d'utilisation de sources renouvelables. Ces initiatives locales ne suffisent pas. Pour autant, il nous faut une politique globale qui puisse répondre à l'usance au sujet de laquelle les milieux scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses des dégâts causés à l'environnement. Je termine en vous demandant tous de pondérer ensemble au cours de vos discussions et dans vos actions individuelles la meilleure formule pour freiner, enrayer cette catastrophe. Merci. Merci.